Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de prendre le rendez-vous de la une des journaux sur National TV pour le compte de ce lundi 11 mars 2024. Aujourd'hui, c'est une journée qui sera favorable pour toutes les actions matérielles et physiques, mais plutôt défavorables pour les actions spirituelles. Aujourd'hui, vous êtes fidèles chrétiens, vous allez lire le psaume 11 aujourd'hui, tandis que les fidèles musulmanes qui ont démarré le mois de Ramadan aujourd'hui vont lire la sourate 50. La couleur blanche va plus porter de la chance aujourd'hui, c'est un jour de chance pour le natif du signe cancer. Vous croyez en ces détails, mesdames et messieurs, prenez donc toutes les dispositions qui s'imposent. Nous allons à présent passer à la présentation de la une des journaux. Ce matin, on va démarrer par le journal Le Territorial. Le Territorial de Germain-Dimido qui s'intéresse à quelle actualité ce matin. Tractation politique pour les élections de 2026. La mouvance présidentielle. Un panier à crabe s'interroge. Le journal ce matin, Patrice Talon doit être sur ses gardes. Amis, le journal en premier grand titre ce matin. Le Territorial, bien sûr, cérémonie d'offrande à la mer. Agbantoto Awida, des dignités de Mamidans prévient pour la paix et la prospérité au Bénin à titre le territorial ce matin. Le bimensuel, le père Roquet. Le père Roquet du doyen Damien Roussou, trempé dans les ventes frauduleuses de terrain. Défait de faux et usage de faux. Roudonou et d'eau, c'est aussi mes semaines des filles. La justice béninoise a mis le journal Le Père Roquet dans sa livraison de cette saison. Les injonctions du procureur général près de la cour d'appel de Cotonou sont restées lettres mortes. Amis, le journal ce matin. C'est bien sûr le père Roquet dans sa livraison de cette saison. Bénin intelligent. Le Bénin rejoint les grands par rapport à quoi? Animation de la vie politique à Mulekanah. Le Bénin rejoint les grands à Mulejournal en grand. Le Bénin a libéré Diabouba Katakou qui s'intéresse à quoi? Reçus sur le grand oral de BLTV. A forcer le recadre LD et dénonce la filière OB2026. Amis, le journal ce matin. Adoption du nouveau code électoral. Wilfried Ombedi évoque les possibilités pour obtenir les 20% à Mulebino libéré dans sa livraison de ce matin. Nous continuons. GIF 2024. Biot Chane honore les femmes cadre de son ministère Amis. Le Canada ce matin. Le coopérant. Le coopérant qui met point positif des nouveaux amendements au code électoral. Grâce au financement des partis politiques, l'UPR le renouveau. Le Bloc républicain et les démocrates hontent de quoi répondre aux nouvelles exigences du code Amis. Le journal ce matin. Ils ont les moyens pour impacter la jeunesse au militantisme. Averré, le nouveau code électoral tranche en faveur des élus actuels. Amis, le Canada ce matin. C'est bien sûr le coopérant qui met cela en grand titre. 109. Amendement du code électoral. Les députés béninois sifflent la fin de la prostitution politique. Amis, 109 ce matin. GIF 2024. La mairie de Porte-Nouveau, le maire charlemagne en Côte-Yves salue les efforts du gouvernement en faveur des femmes amis. Le Canada. Honumbo, honumbo. Au sujet de la relecture du code électoral. La veuve critique de maître Victorien Fadé a mis le journal ce matin. C'était bien. Le projecteur Amel Ferraès. Bonjour à vous. Michel Minakon-Bahou au sujet de la relecture du code électoral. C'est un progrès significatif pour une plus grande stabilité politique. Amis, le journal ce matin avec la photo de l'ancien mètre de la promesse héritée à sa une. La présidentielle à venir est ouverte aux partis de la mouvance et de l'opposition. Du site Wilfried Léandre Ombédi, l'information détaillée du quotidien. Le projecteur s'est à retrouver justement dans ses colonnes pour sa livraison de ce matin. Oui, on continue. Ah bon? Quel journal va s'installer à présent après le projecteur, mesdames et messieurs? L'affiche du jour. L'affiche du jour qui met vote du code électoral au Bénin vers le renforcement de l'unité nationale et du développement équilibré. Amis, le journal ce matin. Célébration de la GIF 2024 à Porto-Novo. Gétrude Dosa, Sena Nadia et le creuset des femmes GNSD désormais engagées contre l'endométriose. Amis, le journal ce matin. Le matinal. Nouvelle disposition du code électoral pour lever des sièges dans les circonstitutions électorales. Les avantages de l'accord de gouvernance. Ordenal Adati. L'accord encourage le dialogue entre partis. Benoît Degla, député Béaudicite. Par rapport au remont, il y a beaucoup de mauvaise foi. Amis, le canal ce matin. Nick Esfayon, quant à lui, c'est un code d'inclusion. Amis, le journal ce matin. Ce qui est sur l'information. Le matinal l'a beaucoup plus détaillé dans ses colonnes ce matin. Forum national sur les investissements au profit de la femme. D'importantes résolutions prises en pascal. Vous lirez les informations. Le télégramme. Wilfried Léant Ongbeidi. La présidentielle de 2026. Une élection inclusive, exclame le canard. Ce matin, le code électoral n'exclut pas les partis du processus électoral. Amis, le journal ce matin, Ramadan 2024 au Bénin. Le jeune musulman démarre ce lundi 11 mars 2024. Adiakia News. Nouveau code électoral vers la fin des infidélités politiques et le renforcement du système. Partisans, Amis, le journal Adiakia News ce matin. Doyen Gaspard Diamonci. Bonjour. Gif 2024 à la mairie de Porto-Novo. Le personnel féminin a célébré l'événement. Amis, le journal ce matin. Le chronomètre, Zéran Ongbe. Bonjour à vous, doyen. Cœur ouvert avec M. Michel Minakombaou, ancien député à l'Assemblée nationale. Les réformes politiques actuelles représentent une avancée majeure pour le Bénin. Amis, le journal ce matin en grand. Enfoncement 7 O. Journée FIFA mars 2024. Jean-Nôtre Rohr propose des gardiens de but en méforme. Amis, le journal ce matin. Enfoncement 7 O. Porte de casque par tous les passagers. Un luxe inabordable pour les plus défavorisés. Amis, le chronomètre ce matin. Nord-Sud quotidien prévu dans le code électoral modifié. Ce qu'il faut retenir de l'accord de gouvernance. Tout est à retrouver justement dans le colonne du journal Nord-Sud. Dans sa lébre zone ce matin, le matin. Le matin, nouvelle loi électorale. Fini la prostitution et la transhumance politique. Amis, le journal adoption du nouveau code électoral. Le Bénin fait un pas de géant vers les grandes démocraties. Amis, le matin, ce matin. Le leader du jour d'Olivier Rouenou qui s'intéresse à quoi? L'honorable Victor Ronsa au sujet du nouveau code électoral. Cette loi a l'avantage de protéger les partis politiques. Amis, le journal ce matin vers le renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Il félicite le Bénin pour les avancées. Le système partisan Amis, le journal ce matin. Caché spécial à la journée internationale de la femme à Porto-Novo. Christelle H. Rondonoubo Alioza parraine l'initiative de Gertude Nadia Senandosa. Autant pour moi, éloigné Ando Espoir. L'information, c'est le leader du jour qu'il a mis en fausse manchette ce matin. Si vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, procurez-vous du journal. Voilà, c'est fini pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Guillaume Moukainrin, c'est lui qui l'a réalisé. Après avoir fait quelques sélections ce matin, dont nous vous avons livré la une. Le mois de Ramadan démarre ce lundi matin, 11 mars. Bien évidemment, plaise au ciel. Que les prières, les bénédictions d'Allah jaillissent sur vous, sur nous et sur toute la nation béninoise. Pour la gloire du Père, notre épanouissement à nous personnellement. Maintenant et pour toujours, répondez Amen Inchallah. Guillaume Mopéru Ferméan. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu avec Ifadad Amonsa. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501